Moi ce que je pense c'est que la vie elle mérite d'être découverte, vécue pleinement. Parce que si tu t'assoies tous les jours dans le même fauteuil à lire le même livre, à lire la même page, est-ce que ça a vraiment du sens ? Alors que si tu sortais, si tu allais découvrir ce que le monde a à offrir, les beautés et les merveilles vues du ciel, passer des bons moments avec des gens que tu connais, ça c'est vivre. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Dehors, c'est peut-être moins en sécurité, mais les autres m'ont plus heureux. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre à aller, à faire les idées, même si elles ne sont pas mûres. A oser, à faire, au lieu de planifier, c'est d'oublier. Le monde a beaucoup de temps, mais t'as pas de temps en tant que ça. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre les cons, quand on est dehors, sur le vélo, je serai. Et oui, et oui, et oui, et oui. Il faut accepter l'imperfait et savoir que l'idéal existe. L'idéal existe, parce que l'idéal est imparfait. Il faut faire moins de conclusions dans sa vie. Plus de conclusions sur le fait, plus tu deviens mort, moins tu es vivant. La vie, elle est magique, avec des moments dorés. Il ne faut pas les chercher. Elles sont déjà là. Il faut les vivre. Sans vivre autre chose. Se donner pleinement à ces beaux moments. Un beau moment, c'est pas toujours un moment où tu te sens bien. C'est tous les moments. C'est juste la façon que tu les vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada